Générique ... Bonjour, bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5Monde, nous en sommes à la 18ème heure de direct et nous arrivons aux Émirats Arabes Unis. Alors, une fédération qui a été fondée le 2 décembre 1971, lors du départ des Britanniques. Elle est constituée de 7 Émirats, dominés par ceux d'Abu Dhabi et Dubaï, deux villes dont nous allons parler durant cette émission. Elle est peuplée de près de 8 millions d'habitants, dont seulement 800 000 nationaux. Alors, la liste des 7 Émirats, je vais la demander à un de nos invités. Merci Pascal Meignes d'être avec nous. Vous êtes directeur France Benelux du Dubaï Department of Tourism and Commerce and Marketing. Absolument. Écoutez, oui, vous me laissez donc le soin d'annoncer ces 7 Émirats qui constituent la fédération. La capitale fédérale est Abu Dhabi. Ensuite, il y a Dubaï, Ajman, Ras el-Kaïma, Oumal Kwein, Sharjah et Fujairah. Voilà, pour les 7 Émirats. Parfait, merci. Thibaut Trincard, merci d'être avec nous. Vous êtes chez Palace International et vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France. Tout à fait. Jean-Luc Lagné, merci d'être avec nous. Vous avez vécu 3 ans à Dubaï et vous étiez chez Orange. Maintenant, vous êtes revenu en France et vous êtes également conseiller du commerce extérieur de la France. Thibaut Trincard, j'ai oublié de préciser, vous vivez depuis 4 ans à Dubaï. A Abu Dhabi. Vous avez 4 enfants scolarisés qui ont respectivement 5 ans, 9 ans et des jumeaux de 11 ans. Tout à fait. Voilà. Alors, tout de suite, on va parler de la présence française. Ils sont 18 438 inscrits, dont 20% de doubles nationaux. Ce sont des chiffres d'août 2013, dont 12 000 à Dubaï et environ 6 500 à Abu Dhabi. Alors, il faut noter que 3 à 5 familles arrivent par jour à Dubaï. Alors, je crois que l'idée tout de suite, c'est d'essayer de présenter ces deux grandes villes et notamment d'évoquer leurs différences visuelles et culturelles. Parce qu'il y en a. Vous m'aviez dit, Jean-Luc Lagné, quelque chose d'intéressant. Dubaï est vertical, Abu Dhabi est horizontal. Pascal, partagez-vous cet avis. Oui, tout à fait. J'utiliserai aussi une autre image qui est complémentaire à celle qui vient d'être évoquée. C'est, je comparerai respectivement Abu Dhabi et Dubaï à Washington et New York, dans l'esprit et dans la dynamique. Washington, New York. Tout à fait. Thibaut Trancard, à propos d'Abu Dhabi, vous vivez en famille. Est-ce que pour vous, Abu Dhabi représente des avantages quand on est en famille par rapport à Dubaï ? Il est vrai, si on reprend l'analogie Washington-New York, nous avons Abu Dhabi, une capitale, donc la capitale fédérale. Nous avons une atmosphère effectivement plus familiale, la mer tout autour, le désert pas très loin, ce qui est également le cas à Dubaï. Mais surtout une ville qui est contenue par une île. Parce qu'Abu Dhabi est sur une île et qui donne justement une impression beaucoup plus contenue, familiale et avais. Vous qui avez vécu à Dubaï ? Je pense que la comparaison avec New York est assez frappante, parce que ce sont des grandes tours. Il y a deux grands centres faits de grandes tours. La même énergie ? Une énergie à Dubaï qui est peut-être un petit peu plus puissante qu'à Abu Dhabi. On le respire lorsqu'on y est à 8h le matin. Je le verrai comme ça. Très bien. On va très vite évoquer la liberté de culte, de façon à chasser déjà une idée reçue qu'on pourrait avoir sur cette destination. Pascal, je crois que vous avez une ou deux anecdotes qui sont parfaitement le reflet de cette situation. Oui, vous avez raison d'insister sur la liberté de culte, parce que ça peut être effectivement une sorte de mot simplement qui est vidé de son sens. Beaucoup d'endroits sont censés être libres de culte, mais en fait ça ne se traduit pas dans les fêtes une fois sur place. Moi j'ai une anecdote à ce niveau-là, c'est ne serait-ce que quand il y a eu la construction de la première église catholique à Dubaï, il y a déjà pas mal d'années. Eh bien c'est les deniers personnels du chèque Rachid, à l'époque qui était l'émir de Dubaï, qui a financé la cloche principale de l'église de Dubaï. Donc c'est un signe fort de tolérance et d'acceptation. Mais il y a toutes sortes de cultes qui sont effectivement tolérés à Dubaï. Et on parlera plus tard quand même du respect de certaines pratiques religieuses locales. Voilà, absolument. Très vite, parce qu'il ne nous reste pas trop de temps avant d'écouter François Lecoq, les plus, les moins à Dubaï. Alors le plus déjà, bon, fiscalité, pas d'impôt sur le revenu. Pas d'impôt sur le revenu, effectivement, oui. C'est un plus. Pas d'impôt sur les sociétés non plus. Pas d'impôt sur les sociétés. Le coût de la vie, c'est un plus aussi. Et on va tout de suite écouter François Lecoq, qui, lui, vit à Dubaï et qui va nous parler du coût de la vie. Bonjour Paris, bienvenue à Dubaï. Alors, je vais vous répondre à quelques questions concernant le coût de la vie à Dubaï. Alors, il faut savoir ici, pour un appartement d'environ 70 mètres carrés dans le centre-ville de Dubaï, il faut compter environ 18 000 euros par an, sachant qu'il faut rajouter les factures qui viennent s'ajouter à ce tarif-là. Et en comptant la climatisation, ainsi que l'eau, l'électricité, les factures s'élèvent à environ 120 euros par mois. Maintenant, au niveau des transports, à Dubaï, il est très facile de se déplacer en taxi, métro, tramway. Vraiment pas cher, le taxi coûte environ 80 centimes toutes les minutes, donc vraiment pas cher. Pareil pour le métro et le tramway. Au niveau de l'alimentation, on retrouve les mêmes magasins qu'en France, Carrefour et toutes les grandes marques au champ. La seule différence, c'est qu'effectivement, si on veut se nourrir avec des produits français, ici, le prix sera quatre fois le prix que l'on retrouve en France. Donc après, on s'adapte, on peut acheter des produits similaires, mais faits à Dubaï ou aux Émirats. Au niveau des sorties, on peut dire que les prix sont très similaires à Paris. Paris, pas la province. Il faut compter à peu près 10 euros pour boire un verre ici, sur Dubaï. Alors, je vous ai vu réagir tous les trois sur cette vidéo, notamment sur le prix du verre. Écoutez, moi, je ne vis pas sur place. Je laisse la parole à mon voisin pour dire effectivement qu'au niveau du prix du verre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il boit là-bas, mais 10 euros, ça me paraît très cher. Non, effectivement. Je pense qu'il y a le coût de la vie quand même. Tout dépend aussi de quel rythme de vie est-ce qu'on veut avoir. Si on veut avoir un rythme de vie à l'européenne ou si on veut avoir un rythme de vie à la locale, si je peux dire, ou comme quelques ressortissants du sous-continent indien, par exemple. Ce sera encore moins cher, alors ? Exactement. Mais globalement, on a quand même un coût de la vie qui est un peu supérieur au coût de la vie français. D'accord. En termes de logement, je sais que vous étiez locataire dans votre appartement. Comment ça se passe quand on veut louer un appartement ? Je crois qu'il y a... Il y a une certaine complexité administrative, puisque pour avoir son appartement, il faut avoir un contrat de travail et il faut avoir sa résidence. De toute manière, il faut un contrat de travail, sinon on ne peut pas rester. On ne peut pas rester. Donc il y a une complexité administrative et ce n'est pas plus compliqué, je crois, que dans les autres pays lorsqu'on part en expatriation. Moi, je me suis installé assez rapidement, donc je ne pense pas que ce soit une difficulté à présenter. C'est plutôt quelque chose de positif pour moi. Oui, Pascal. Très rapidement, je dirais aux uns et aux autres qui n'ont pas automatiquement un contrat de travail avant d'y aller, il y a une solution que font beaucoup d'étudiants qui cherchent un premier travail là-bas. Ils y vont avec un visa touristique valable 30 jours, renouvelable une fois. C'est-à-dire qu'ils ont en fait deux mois pour, sur place, trouver effectivement un contrat de travail, trouver un travail. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir un contrat de travail au préalable pour y aller. Mais en revanche, donc ils vivent à l'hôtel le temps de trouver un. Absolument. Ou chez des amis ou peu importe. D'accord. Des tarifs à peu près. Vous, vous vivez dans une maison ? Oui, dans une maison sur Abu Dhabi, effectivement. Abu Dhabi. Les loyers là-bas à peu près, une maison, puisqu'on parle de vie familiale là-bas ? Une maison pouvant accueillir quatre enfants. Donc ça nécessite environ cinq chambres, cinq chambres à coucher. Il faut compter entre 200 000, 250 000 dirhams au minimum. En euros ? On divise par cinq, mais maintenant plutôt quatre et demi à peu près pour avoir le temps de changer avec l'euro. D'accord. Jean-Luc, un appartement à Dubaï ? Un appartement, un appartement, 150 mètres carrés, entre 1500 et 2000 euros par mois. Les quartiers, il n'y a pas de quartier réellement de prédilection ? Tous les quartiers sont sympas, fréquentables. Pour les loger ? Oui. Non, non, non. Absolument. C'est assez relative. Ça commence à être relativement bien desservi par les transports publics. C'est un grand progrès qui a été fait depuis ces dix dernières années. Mais il y a des quartiers de prédilection, par contre, au niveau de la qualité des logements. Il y a par exemple des condominiums qui sont avec des petites villas. Ou alors les villas en bord de mer qui sont toujours très prisées. Mais il y a le pléthore de logements à des prix qui sont ceux qui viennent d'être évoqués. Jean-Luc, j'avais bien aimé votre description de Dubaï et d'Abu Dhabi. On s'imagine, quand on n'y va pas ou quand on n'est pas, que c'est un peu sec. Alors qu'il paraît que c'est très vert. Oui, bien sûr. C'est très curieux de voir toutes ces installations d'arrosage pour arroser des plantes aux grands axes. où vous avez des fly-overs. Dès qu'il y a un peu de sable, ils le plantent avec des fleurs. Des jardins, donc des maisons des jardins. Vous avez un jardin ? Un petit jardin, oui. Et Abu Dhabi, justement, étant un peu moins vertical et plus horizontal, ça laisse la possibilité d'avoir un peu plus de parcs. C'est vrai qu'Abu Dhabi est un peu plus vert que Dubaï encore. Il y a un parc à Dubaï ? Oui, il y en a plusieurs. Des parcs publics, d'ailleurs, qui donnent sur la plage. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de loger à l'hôtel, ils peuvent aller dans les parcs et profiter des installations nautiques et balnéaires sur place. D'accord, formidable. On va parler de la scolarité maintenant. Et on va écouter à ce titre Laurent Rigaud, qui est membre élu de l'AFE et de l'UFE. Pour la scolarité, nous avons aujourd'hui, donc, sur Dubaï, trois lycées, à Abu Dhabi, deux lycées, donc lycées français, avec des gestions différentes, à UEFE. Nous avons aussi la FLEC, la mission laïque française. Et ce sont des écoles qui sont à ce jour complètes. On commence à avoir un gros problème, justement, sur la scolarité. Nous travaillons sur des projets pour développer de nouvelles écoles, à Dubaï et à Abu Dhabi, aussi à Mascate, puisque ça fait partie de la circonscription. Et la scolarité, ça se situe, je dirais, entre 7 000 à 10 000 euros par an, environ, suivant les niveaux de classe des enfants. Ça, c'est la scolarité française. Donc, la scolarité, visiblement, c'est pas forcément évident de scolariser ses enfants sur place. Là, Thibault, je m'adresse à vous. Donc, comme c'était rappelé, effectivement, il manque d'établissements scolaires, avec 3 à 5 familles nouvelles arrivant chaque jour à Dubaï, et un peu moins, mais quand même, un nombre assez conséquent également sur Abu Dhabi. Il est vrai qu'il manque, malgré tout, profondément d'établissements scolaires, que ce soit à Abu Dhabi ou à Dubaï. Vous avez fait quel choix ? Moi, pour mes garçons, en fait, mais c'est plus un choix, finalement, personnel, mais mes garçons sont à l'école française, et mes filles étaient initialement à l'école française, notamment pour ma deuxième, ma troisième fille. Elle est née, donc, des filles, et qui a 9 ans. Et elle est maintenant à l'école anglaise, école internationale. Et pourquoi, c'est une question de proximité ? C'est une question de choix, en fait, de ma fille, qui souhaitait se rapprocher de quelques amies anglo-saxonnes. D'accord. Et donc, du coup, la petite dernière, par le métis, m'a suivi sa grande soeur. Très bien. Moi, je n'avais pas d'enfant, mais j'ai côtoyé quand même une certaine communauté de professeurs du lycée. Et vous étiez, vous, proche d'une école anglaise ? Oui, j'étais proche d'une école anglaise. Il y avait très peu de Français dans le quartier où j'habitais, parce qu'ils essaient de se loger à proximité, le plus proche possible, du lycée français ou de l'école française. Les écoles françaises à Dubaï, quelles sont-elles ? Alors, il y a l'école Pompidou, Georges Pompidou. C'est un lycée ? C'est un collège ? C'est un lycée, oui. C'est un lycée. Qui a fait un programme d'extension, parce que sous la contrainte de la demande qui était importante. Voilà pour l'établissement principal. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait une deuxième école française de ce type-là à Dubaï. Sinon, après, c'est effectivement Sharjah qui accueille le gros des jeunes... Et ce n'est pas loin. Oui, c'est dans la... Proche banlieue. Proche banlieue. On va dire ça comme ça. D'accord. Abu Dhabi, Dubaï, c'est 300... Non, c'est 150 km. 150 km. Alors, je voulais juste signaler... Justement, on parle des enfants de leur immersion dans le monde des Émirats arabes unis. Il faut savoir qu'il y a une caractéristique principale et importante, c'est le côté multiculturel qui est là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont être très rapidement... Et on en a l'exemple avec Thibaut et ses enfants qui ont souhaité se rapprocher de leurs amis anglo-saxonnes. Il y a à peu près une centaine de nationalités qui se côtoient à Dubaï. Donc, cet aspect de mondialisation, on le touche du doigt à Dubaï parce qu'on est effectivement entouré de gens de pays différents. Très bien. De gens qui vivent dans le respect. C'est extraordinaire de voir ce respect mutuel de toutes ces nationalités dans quelque endroit qu'on aille. Que ce soit au shopping center, que ce soit dans un cinéma, que ce soit sur la plage. D'accord. C'est un... Enfin, il faut vivre ce moment sur la plage. C'est un vrai melting pot. Tout à fait. Alors, justement, on va écouter Laurent Rigaud qui va nous parler de la sécurité sur place. La sécurité, ce n'est pas un problème, comme on va l'entendre. Et ça nous permettra d'évoquer quand même les contraintes, on va dire culturelles, qui existent sur place. On écoute Laurent Rigaud. Alors, sur le sujet de la sécurité, si un pays... Bon, moi, je suis un extra-tirier de longue date. J'ai vécu dans 12 pays différents. Si un pays qui est le plus sécurisé que j'ai connu, c'est bien les Émirats. À tous les points, à tous les niveaux. Bon, déjà, il y a un niveau qui est organisé par le gouvernement qui est très important. Dès votre arrivée à l'aéroport, si vous pouvez le constater, il y a des caméras un peu partout, il y a la police un peu partout, beaucoup de police en civil. Et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'insécurité dans la rue, avec des vols, etc. C'est très rare. Bon, bien sûr qu'il y a une petite criminalité, comme partout. Mais je crois que ça doit être un des pays où j'ai vu le taux de criminalité le plus bas, parce que les peines sont très importantes. Donc il faut savoir que si vous vous faites arrêter et condamner... Je vais vous donner un exemple tout simple sur la drogue. Quelqu'un qui se fait arrêter avec juste de quoi faire un joint, par exemple, avec de la chiche, bon, il va se prendre 4 ans de prison. Donc, en gros, ça calme. La conduite, l'alcool au volant, c'est zéro tolérance. Donc vous prenez un taxi, vous vous faites arrêter, vous avez passé quelques mois en prison. Bon, comme on l'a vu, effectivement, ils ont des mesures quand même assez efficaces pour éviter tout débordement. Ça se traduit comment au quotidien ? Par exemple, risquer la prison, si on se fait arrêter avec un verre d'alcool ? Ou on ne boit pas. Ou si on boit, on prend le taxi. Qui n'est pas cher. Ou alors vous allez avec votre voiture et lorsque vous voulez rentrer, vous appelez une société de service qui va vous mettre à disposition un chauffeur pour vous ramener chez vous avec votre voiture. D'accord. Mais il est certain qu'il faut rouler en faisant très attention. Il est vrai qu'on est dans un pays où on peut avoir une impression de fausse facilité. Quelque part, on est accueilli dans ce pays. On est tous des étrangers accueillis dans ce pays. Donc on a des règles à respecter qui ne sont pas les mêmes règles que chez nous, qu'elles soient d'alcool, de mœurs également. De mœurs par exemple ? Oui, la culture locale, je dirais, impose pour ceux qui ont un minimum d'éducation ou de compréhension par rapport à d'autres cultures, quelques éléments de développement, je n'arrive pas à le dire, quelques éléments de compréhension. C'est-à-dire que par exemple, il y a le mauvais ton là-bas de s'embrasser ostensiblement avec son épouse ou son épouse ou sa petite amie, etc. Des gestes trop affectifs sont en général relativement malus parce qu'ils ne font pas partie de la culture locale. Donc il faut réserver ça pour la sphère intime. Quelques règles aussi dans le business, j'imagine. Une qui vous vient en tête par rapport aux réunions. Par exemple, effectivement, si dans une réunion, il y aura une femme émérienne ou portant le voile, il n'y a pas de bon temps de lui proposer spontanément de lui cirer la main. Effectivement, c'est à elle. Mais généralement, elle ne le fera pas. Avant qu'on vous quitte, j'aimerais que vous nous parliez de ce que vous avez évoqué tout à l'heure quant au paradoxe permanent et quotidien qu'on peut vivre, ne serait-ce que dans les tenues vestimentaires qu'on peut croiser. Ça, c'est un élément frappant. Toute personne qui arrive à Dubaï et qui se promène dans différents endroits va voir des gens en tenue locale et puis des occidentaux, des russes, des américains en tenue beaucoup plus... Bon, à la limite... Une russes en mini-jupe qui côtoie un émirat. Voilà. Et donc, sur la plage, ça donne même des effets encore beaucoup plus importants avec la notion de maillot de bain qui n'a pas du tout le même style. Oui, on n'est pas en Arabie Saoudite, c'est clair. Donc, c'est une grande liberté, grande tolérance, mais d'un autre côté, une tradition... Une tradition inspectée, effectivement. Comme a dit Thibault, il y a des codes très précis. On sait à quoi... Si on a préparé son expatriation, sa visite sur place, on sait pertinemment, il y a suffisamment, je dirais, d'informations, de modes d'information pour savoir, pour respecter tout simplement les coutumes et traditions locales. Et donc, la sanction retenue contre un Français qui n'aurait pas bien compris tout ça, c'est le bannissement, quoi. Oui, ça dépend du délit. C'est extrême, mais... En fait, c'est le renvoi, quoi. Je serais gentiment rappelé, alors, par un agent de sécurité dans la rue, si vous avez une tenue un petit peu provocatrice. Il y a ce geste-là qui est bénin, et puis vous avez l'abus d'alcool au volant où vous allez renverser quelqu'un. Où là, vous allez être mis dans des conditions beaucoup plus sévères. Donc, je pense qu'il faut connaître les règles. Elles ne sont pas draconiennes. Et les respecter. Et les respecter. Ne pas boire avant de prendre sa voiture, c'est un peu la norme aujourd'hui, en Europe, en France. C'est censé l'être. C'est censé l'être. C'est la norme. Voilà, c'est censé l'être. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jean-Luc Lagné. Tout le plaisir était pour moi. On va se retrouver sur un plateau suivant et nous allons aborder tout l'aspect développement entreprise. et nous allons aborder tout l'aspect. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission consacrée à Abu Dhabi et à Dubaï. J'ai à mes côtés pour en parler Pascal Méniez, qui est directeur France Benelux du DTCM, du Dubaï DTCM. Ce sera tout le plus rapide. Thibaut Trancard, vous êtes chez Thalès et vous vivez à Abu Dhabi. Michael Wary, bienvenue. Bonjour, vous êtes chez Airbus et vous vivez également à Abu Dhabi. Et vous êtes aussi CCE, conseiller du commerce extérieur et président d'ailleurs de la section des Émirats Arabes Unis. Absolument. Voilà. tout de suite, on va faire un point sur le dynamisme économique de la zone. Et là, je vais vous laisser la parole, Pascal, sachant que vous maîtrisez très bien vos chiffres. Vous me flattez. Vous avez 30 secondes. 30 secondes. Écoutez, c'est précis. Permettez-moi d'aller très rapidement. Alors effectivement, on ressent à peu près 7000 entreprises françaises qui opèrent sur place dans les Émirats Arabes Unis. La caractéristique des entreprises, c'est qu'elles sont pour une très grande partie des petites et moyennes entreprises, 75 %, ce qui est un petit peu le cas à Dubaï en général. D'ailleurs, on croit que c'est des grands groupes. Ce n'est pas vrai du tout, bien qu'autour de cette table, nous ayons la présence de grandes sociétés. Il faut savoir que la part de marché de la France est relativement bonne. Elle s'est améliorée depuis l'année dernière. On a progressé, on a atteint, dépassé la barre de 4 milliards de dollars d'exportation aux Émirats Arabes Unis. 80 % de cette part sont réalisées à Dubaï, mais 20 % sont le fait principalement, il faut le dire, d'Abu Dhabi pour des secteurs qui échappent souvent aux commerciaux. de la France courant, c'est-à-dire l'aéronautique, l'armement en particulier, ou les grands contrats d'État à État. Les entreprises françaises sont de plus en plus dynamiques. La présence française en termes d'entreprise, il faut savoir qu'à Dubaï et dans les Émirats, en termes de présence européenne, les Français arrivent au deuxième rang. Donc, on est très nombreux, de plus en plus actifs. On est au niveau de l'Europe, le troisième pays derrière, en exportation, le quatrième, pardon, derrière, bien sûr, le Royaume-Uni, Dubaï, rappelons-nous, est un ancien protecteur à Britannique, donc il y a une présence historique des Britanniques sur place, des Allemands et des Italiens. Donc, j'aimerais bien, moi, et c'est l'appel que je lance à chaque fois qu'il m'est possible, qu'on dépasse les Italiens qui sont très actifs. Et pour les PME principales, parce qu'Airbus et Thales font un excellent job là-bas, mais que les PME et PMI arrivent en nombre pour ne serait-ce que pour dire, effectivement, voilà, nous sommes là et nous avons un bon savoir-faire. D'accord. Thales, Airbus, vous êtes à Abu Dhabi. Pourquoi Abu Dhabi, pas Dubaï ? Alors, nous avons, nous aussi, une présence à Dubaï, mais Abu Dhabi, c'est la capitale fédérale, c'est donc le lieu où se trouvent nos interlocuteurs gouvernementaux. C'est là où se trouve le gouvernement avec qui nous travaillons beaucoup. Et donc, le choix a été fait de placer la direction du pays à Abu Dhabi, même si nos équipes Airbus ont une grosse présence à Dubaï du fait d'un de nos meilleurs clients, qui est la compagnie Emirates, qui joue un rôle prépondérant dans le succès de Dubaï en permettant d'acheminer tous les passagers qui transitent par... C'est un énorme hub. C'est un hub absolument extraordinaire, puisque c'est parmi les trois premiers hubs internationaux au monde, en passe même de gagner une nouvelle place l'année prochaine. Et effectivement, ça participe du succès de Dubaï, en permettant d'acheminer des gens d'un point du globe à l'autre, en passant par Dubaï et en s'arrêtant quelques jours afin de pouvoir profiter, je dirais, de toutes les facilités de Dubaï en termes d'hôtels, loisirs, déserts, plages et surtout commerces, malls, parmi les plus grands au monde. Et c'est un système qui marche. Dubaï ne repose pas que sur ça, mais c'est une grosse partie du succès de Dubaï. Thales, aussi à Abu Dhabi pour les mêmes raisons, j'imagine ? Nous sommes à Abu Dhabi et Dubaï. Le siège de Thales l'émirat est à Abu Dhabi pour les raisons évoquées par Mickaël. Par contre, nos employés, nous avons environ un tiers de nos effectifs à Abu Dhabi et les deux tiers à Dubaï. D'accord. Compte tenu des grands projets d'infrastructure que nous avions eu là-bas sur le métro notamment et l'aéroport. Très bien. Justement, on va aborder ces fameux secteurs porteurs aux Émirats Arabes Unis et on va écouter Agnès Lopez-Cruz qui est directrice générale de la Chambre de commerce française de Dubaï et des Émirats du Nord. Les secteurs porteurs sont pour les sociétés françaises l'agroalimentaire. Le pays n'est pas un producteur très important en produits agroalimentaires et importe 90% de ses besoins. Il y a également beaucoup à faire dans le domaine des nouvelles technologies. dans le domaine de l'environnement et du développement durable qui est un des piliers justement de l'exposition universelle de 2020. Les infrastructures, l'ol and gaz sont également des secteurs extrêmement porteurs. On vient de l'entendre de nombreux secteurs porteurs. Est-ce qu'il y a des niches à évoquer ? Je crois qu'il faut partir du début. C'est un pays en pleine expansion. c'est un pays en plein boom. Je dirais que de partout ça fusionne et ça se construit et ça avance. Ça avance tant et si bien et ils sont tellement bien organisés qu'ils ont créé un plan qui s'appelle la Vision 2030. 2030, 2020, 2030 ? J'invite nos téléspectateurs à aller sur Internet et regarder. Il y a une présentation de 150 pages qui est assez extraordinaire. Elle doit figurer ? Oui, elle figure sur les sites des organismes de Dubaï en général. Et là, ils décrivent quelle est leur vision pour leur pays dans les 15 prochaines années. Je citerai un chiffre qui est leur souhait d'investissement en infrastructures. Le chiffre est absolument extraordinaire. C'est 700 milliards de dollars. Et donc là, pour les PME qui seraient intéressés à venir travailler et s'installer, ils décrivent exactement quelles sont leurs priorités et où ils veulent se retrouver dans 15 ans. Quand on voit d'où ils sont partis il y a à peine 43 ans... Je crois qu'on a vu des photos tout à l'heure. Je crois que les photos sont, comme on dit, en anglais self-explanatory. Mais ça continue. Donc c'est un pays qui a une vraie vision, qui sait exactement où elle veut aller, qui fait beaucoup d'investissements locales. Pas simplement à Abu Dhabi et Dubaï parce qu'il y a aussi les Émirats du Nord dont on parle moins parce qu'ils sont moins visibles sur la scène internationale. Mais il y a aussi beaucoup d'investissements qui sont faits là-bas en termes de routes, de transport, d'hôpitaux, de bâtiments. Métro, effectivement, à Dubaï. Un projet de métro sur Abu Dhabi. Un projet de liaison ferroviaire également entre la frontière avec l'Arabie saoudite. Abu Dhabi, Dubaï également pour effectuer une liaison Dubaï à Abu Dhabi et à Laine qui est une ville à la frontière romanaise. Donc il y a effectivement beaucoup de projets d'infrastructures qui sont assez porteurs pour les grands groupes mais également pour les PME. Mais il y a également d'autres projets. On parlait de développement durable tout à l'heure dans le reportage. On a parlé de santé aussi. Plutôt d'industrie. D'une ville dédiée à la santé. D'une ville dédiée à la santé. Dans la health care city. Et il y avait quand même un sujet que vous avez évoqué quant au diabète de la population locale. Alors oui. Il y a un certain nombre de marchés. Comme l'a dit Mickaël, c'est une ville qui part de rien pour arriver à ce qu'elle est arrivée actuellement. C'est-à-dire un des pôles majeurs au plan international et sûrement le pôle leader dans toute la région du Moyen-Orient, la corne de l'Afrique et de ce continent indien. Pour arriver à là, effectivement, il faut infrastructurer. Tous les pays environnants qui sont des pays qui sont à large population comme le sous-continent indien qui commerce très fort avec Dubaï mais aussi les pays du Golfe qui sont des pays riches mais qui ont besoin de produits de valeur ajoutée. Il y a autant d'opportunités pour les entreprises françaises et internationales. Contrariu, il faut dire qu'il y a une compétition là-bas. On n'a pas évoqué mais le côté auquel il faut sensibiliser les gens c'est qu'on ne vous attend pas à Dubaï. Oui, ça en va en parler. Les gens sont là. Par contre, au niveau des opportunités, effectivement, tout est à faire. Vous avez des zones franches qui sont dédiées aux médias parce qu'il n'y avait pas de médias dans la région. Une zone franche qui est dédiée à Internet parce qu'effectivement le début d'Internet c'est quand même Dubaï et les Émirats. Il y a une ville de la santé. Il y a effectivement un deuxième aéroport qui s'est construit. Il y a 400 hôtels qui vont se construire, Sandrine. 400 hôtels qui vont se construire d'ici 2020. Il y a pratiquement une ville dans la ville qui est en train de se construire qui s'appelle Sheikh Mohammed bin Rashid City. Voilà. Autant d'opportunités effectivement pour l'ensemble des secteurs qui sont liés. Deux mots sur l'expo universelle parce qu'on va devoir passer au sujet suivant. Alors formidable opportunité, formidable projecteur sur une ville, toute une région. Je parle pas simplement de Dubaï mais aussi de l'ensemble des Émirats unis. C'est la première fois dans la région du Ménassa, c'est-à-dire le Moyen-Orient et puis Asie du Sud-Est qu'effectivement une manifestation de cette envergure, ce renom sera effectué par un pays de cette région-là. C'est 25 millions de visiteurs attendus, 75% d'étrangers, c'est à peu près 400 000 emplois qui vont être générés, quasiment 20 milliards d'investissements attendus et autant de retombées économiques. Quelle possibilité donc pour les PME françaises qui voudraient se greffer sur ce projet ? Actuellement, il y a un comité de coordination de Dubai Expo 2020 qui a été créé et qui va soumettre des appels d'offres, notamment en premier lieu pour la structure qui va recevoir, la structure principale qui va recevoir l'exposition universelle qui fait, je le rappelle, je le dis, quasiment 500 hectares, c'est quand même quelque chose d'absolument important. Et puis, avec une thématique qu'il faut rappeler qui est une thématique extrêmement moderne au plan, je dirais, à l'époque où nous vivons, mais qui l'est d'autant plus dans la région, c'est-à-dire « Connecter les esprits », « Connecting minds », qui est le slogan et la thématique principale de l'Expo universelle Dubaï, et « Building the future ». Donc, l'idée, effectivement, c'est d'aller trouver effectivement des axes de développement en faisant s'interpénétrer les entreprises étrangères et celles de la région, donc pas simplement au niveau de Dubaï, à Abu Dhabi, mais c'est effectivement un tremplin extraordinaire et un coup de projecteur magnifique. Très bien. On va être obligés de passer au sujet suivant. Malheureusement, l'émission est trop courte. Thibaut, on vous retrouve tout de suite dans un autre plateau. Et donc là, on va aborder vraiment les aspects pratico-pratiques, comment monter sa structure sur place. On se retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission consacrée à Dubaï et à Abu Dhabi. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier Cartron. Xavier Cartron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'agence d'architecture d'intérieur Xavier Cartron et vous êtes en charge de... Décoration du palais présidentiel des Émirats-Unis qui est situé à Abu Dhabi. Exactement. Et toujours Michael Wary, président de la section des conseillers du commerce extérieur des Émirats-Unis et Pascal Méniez, directeur France-Bénelux du Dubaï des TCM. Département d'off-tourisme de commerce marketing. C'est cela même. Alors, comment monter sa structure sur place ? Alors, Michael, vous allez nous expliquer quelles sont les différentes possibilités pour monter sa structure sur place et Xavier, vous nous expliquerez un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Bon, je vais essayer d'être un petit peu synthétique parce que bien sûr il y a toujours des cas un petit peu particuliers et puis toujours des règles un petit peu annexes mais de manière synthétique on peut voir le sujet au niveau des territoires. Vous avez deux territoires sur les UE. Vous avez le territoire en tant que tel et vous avez les zones franches. Donc, il y a plusieurs zones franches en UE. À Dubaï, exclusivement ? Non, partout. À Dubaï, dans tous les Émirats vous avez des zones franches on avait à Abu Dhabi, Dubaï, etc. Donc, une société française qui veut s'implanter a le choix de choisir son territoire. Et je fais une différence en termes géographiques entre les zones franches et le reste des UE. Si vous allez en zone franches je dirais que c'est relativement simple. Vous pouvez créer une succursale ou une filiale, une société et là vous pouvez détenir 100% des parts de cette société. Combien de temps à peu près pour monter sa structure ? C'est relativement rapide parce que tout est fait pour attirer... Mais relativement rapide c'est quoi ? Un mois ? Deux jours ? Non, deux jours peut-être pas mais c'est quelques... Je sais que pour vous ça a été beaucoup plus long parce qu'il y a eu des... Ça peut se faire en un mois à mon sens. Moi j'ai eu quelques problèmes parce qu'en fait il faut bien anticiper sa démarche, être bien conseillé. Essentiellement c'est avoir les bons conseils. Mais qu'est-ce qu'il y a de parler des zones franches ? C'est assez facile. Donc ça c'est relativement rapide. L'avantage c'est qu'on peut donc détenir 100% des parts de la société en tant qu'entité étrangère ou personne physique étrangère. L'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas faire depuis ces zones franches de business dans le territoire. Donc vous ne pourriez pas ? Non, comme je travaille avec le gouvernement je n'avais pas le choix. D'accord. Alors, la deuxième partie c'est donc le territoire hors zones franches donc les UAE dans leur ensemble. Là vous pouvez aussi créer des succursales ou des filiales. La seule différence c'est que si vous créez une succursale vous aurez besoin d'un local de nationalité local, d'un partenaire afin de gérer beaucoup de sujets liés à l'administration. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment on le choisit ? Alors, en général c'est du je dirais le choix définitif se fait après avoir vérifié avec qui on travaillait. Maintenant il y a beaucoup de locaux qui sont prêts à aider des entreprises françaises et qui peuvent proposer à des entreprises françaises sur certains domaines s'ils pensent que ça peut marcher une coopération une coordination une collaboration qui peut prendre la forme soit d'une succursale soit d'une filiale ou d'une entité et dans ces cas-là s'il s'agit d'une filiale vous devez avoir un partenaire qui aura la majorité des parts de la société donc 51% Oui, donc il faut bien le choisir. Et vous ne pourrez avoir vous que 49% Voilà. Vous l'avez trouvé facilement ? C'est-à-dire que moi je suis venu aux Émirats-Bunis j'ai gagné un concours en 2009 et j'ai monté ma structure en 2012 donc j'étais déjà en relation j'avais un agent économique comme on dit Ça s'appelle un agent économique c'est ça ? Oui, absolument D'accord Et j'ai continué ma collaboration avec cet agent sous forme de j'appelle ça sponsor mais de partenaire local C'est votre associé ? C'est mon associé tout à fait Mais pas seulement sur le papier dans les faits aussi Dans les faits aussi puisqu'on travaille ensemble depuis maintenant plus de 5 ans D'accord Très bien Donc c'est un véritable partenariat C'est une relation de confiance c'est important aussi et un savoir-faire qui est partagé Donc hormis ces deux solutions donc la zone franche ou la société lambda sur les Émirats il n'y a pas d'autres solutions ? Non Si vous voulez avoir un établissement stable Non On procède comme ça ? Oui D'accord Au niveau du coût ? Le coût de l'installation enfin pour ma part c'était en vos alentours de 100 000 dollars voilà entre le capital et les différentes démarches Encore une fois ça m'a coûté un peu plus parce que j'étais mal conseillé d'un point de vue juridique lors de la création de l'entreprise donc j'ai été obligé de faire appel à un second avocat à un cabinet international et ça s'est monté à un peu plus quand même 150 000 dollars le global D'accord Pascal par rapport au fait de monter sa structure sur place un conseil ? Je dirais d'abord qu'il faut il faut bien choisir ce qu'on veut faire il faut partir dans l'objectif et avec l'idée effectivement que bien connaître son produit et aller connaître le marché donc la première démarche que je ferais c'est si tant est qu'on a envie vraiment d'y aller il faut savoir il faut y aller avec un souci d'y investir dans la durée j'ai rarement vu des entreprises faire former au bout d'un an moi je dirais que le cycle habituel des entrepreneurs qui vont là-bas ou des exportateurs qui vont là-bas c'est à peu près deux ans c'est le cycle même moi je dirais trois ans voilà ne pas y aller effectivement en se disant voilà c'est acquis c'est tout fait il y a des contraintes qui sont à la fois des contraintes administratives qui sont plus légères mais qui sont quand même là il y a le redoutable je dirais écueil qui est de trouver un bon sponsor si on n'est pas dans les zones franches et quelles raisons effectivement c'est une option alors justement et je terminerai juste en disant que effectivement le choix doit être fait en allant sur place déjà au préalable vous pouvez y aller avec un visa de tourisme deux fois 30 jours et là vous pouvez y aller à l'occasion d'un salon prendre ces marques rencontrer des gens on est dans une culture arabe c'est l'intuitu personnalique qui a toujours effectivement l'aspect le plus important dans les relations commerciales merci Pascal la transition est toute faite donc rencontrer des gens se faire aider c'est peut-être aller à la rencontre de la section des CCE absolument absolument il y a plusieurs types de personnes qui veulent venir vous avez la personne physique qui décide de venir travailler aux émirats arabes unis sans nécessairement créer de structure et là elle peut bien évidemment s'adresser à l'ambassage d'ailleurs je leur suggère d'aller voir les sites de l'ambassade qui est très très bien fait maintenant pour les PME etc je dis elles peuvent absolument venir nous voir puisque nous sommes 47 membres c'est la section la plus importante du Moyen-Orient et tous ensemble nous sommes tout à fait prêts à étudier ça va un peu loin de manière bénévole puisque nous sommes tous bénévoles les business plans et leur trouver peut-être le fameux agent économique d'abord étudier les business plans les conseillers nous avons des juristes nous avons nous couvrons tous les domaines essayer de par nos connaissances de leur donner nos impressions et nos avis et leur transmettre votre expérience sur les potentielles personnes avec qui ils voudraient collaborer et leur transmettre bien évidemment nos expériences je viens juste sur l'expo 2020 que nous sommes en train de créer dans la section un comité dédié afin de pouvoir conseiller aider les PME qui souhaitent venir je rebondis juste et j'arrêterai là sur les petites entreprises attention on parlait de 2-3 ans imaginez qu'on peut venir assister à un salon et rentrer avec une commande ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne dans le pays et donc vous avez un outil les PME et nous avons un outil nous français extraordinaire et unique au monde qui sont les VIE je rappelle qu'on a 170 VIE aux Émirats très bien alors en conclusion donc on va voir les CCE qui vont nous aider à monter notre société sur place on va bien sûr aussi passer par le Dubaï DTCM qui aura plein de conseils à nous donner www.dubaï.fr www.dubaï.fr merci de nous avoir suivis merci à vous d'avoir été avec nous prochaine heure direction Valence merci au revoir en janvier 2016 les 24 heures chronos de l'international fêteront leurs 10 ans d'existence profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5Monde à tous les partenaires qui nous soutiennent à tous ces français du monde entier qui chaque année sont des nôtres en quelques chiffres ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années plus de 4000 français de l'étranger qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions et enfin au total plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans que la fête de l'international continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada